Je suis entre moi et vous, et aussi toute personne qui a la connaissance du livre, pour savoir si moi je suis un messager de Dieu. Tout celui qui a la connaissance du livre, même s'il n'a pas lu, il n'a pas cherché à voir Mohamed dans le livre antérieur au Coran, mais en lisant seulement le Coran, il peut se rendre aussitôt compte, vite compte, que Mohamed est un messager de Dieu, sans avoir besoin de lire la Bible judéo-chrétienne. Alors, je vous annonce que mon exposé tournera autour de trois points. Ils sont les suivants. Le premier point sera consacré sur le choix de la Bible judéo-chrétienne, comme étant notre seul champ de bataille, n'est-ce pas, que nous exploiterons pour démontrer la véracité de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il tiendra l'exposé du terme problématique, et enfin, nous tirerons notre conclusion, incha'Allah ou ta'Allah. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre exposé, mais avant cela, je demanderai à mon frère Moustapha de nous lire deux prophéties qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel, ou Daniel, en arabe Daniel, est cité dans le Qissos al-Anbiya d'Ibn Kathir, rahimahu wa sallam. Dans le Qissos al-Anbiya d'Ibn Kathir, si vous lisez vers la fin, vous verrez qu'il y a un prophète dont le nom est Daniel, Nabiullah Daniel, alayhi wa sallam. Il n'y a pas de prophéties dans les livres des chrétiens et des juifs qui annoncent clairement l'avènement de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, que celles qu'on trouve dans les livres du prophète Daniel. Donc, nous avons choisi pour vous quelques versets du chapitre 2, deuxième chapitre du livre de Daniel, et aussi du chapitre 7 du livre de Daniel. Parce que ce sont deux prophéties jumelles. Ce sont deux prophéties jumelles. C'est-à-dire, pour comprendre la première prophétie qu'on trouve dans le chapitre 2, nous devons également comprendre la seconde prophétie qu'on trouve dans le chapitre 7. Parce que les deux prophéties marchent ensemble. Car le chapitre 7 est le pendant du chapitre 2. Et dans le chapitre 7, nous trouvons des éléments nouveaux, n'est-ce pas, qui nous permettront, n'est-ce pas, de comprendre facilement que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a été annoncé dans les livres des juifs et des chrétiens. Et je sais qu'en hébreu, dans les livres des cantiques et des cantiques, dans son chapitre 5 verset 10, Mohamed a été nommé massité en hébreu. Les termes utilisés étaient Mohamedim. Mohamedim. Mem, Ha, Mem, Daled, Yod, Mem, à l'ébreu, Mohamedim. Mais comme le disaient mon cheikh et mon maître Ahmed, Rahimahullah, ils disaient que les chrétiens ont traduit ces noms. Et dans leur traduction, ils ont détourné le léceur de la Bible, n'est-ce pas, de la prophétie ou la vérité, n'est-ce pas, qui était énoncée dans ces versets de la Bible en hébreu et dans lesquels Mohamed était nommé massité. Mais, bien qu'aujourd'hui, il y a aussi l'évangile de Barnabé, certains d'entre vous en ont entendu parler, l'évangile de Barnabé, mais qui avait été déclaré à son fils par l'église catholique romaine. Et c'est là, à l'époque du pape Grégoire VII. Mais bien qu'ils ont cherché à cacher la vérité, mais Dieu a confirmé la véracité de notre confrète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Bible judéo-chrétienne, elle existe jusqu'à ce jour. Donc, je vous demanderai de bien vouloir suivre attentivement la lecture de ces deux chapitres de la Bible qui nous sera faite par notre frère Moustapha. Et après cela, nous passerons, n'est-ce pas, à l'interprétation de ces deux chapitres pour voir comment ils nous annoncent l'avènement de notre prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi la victoire de l'islam sur toute religion éventée par l'esprit de l'Ombaï. Je disais donc que nous allons devoir lire chapitre 2 du livre de Daniel, chapitre 2 du livre de Daniel, à partir de verset 26 et jusqu'à verset 45. Je me dois aussi de me mettre de nouveau. Ce serait, les caméramens auront un problème, parce que je suis obligé de me mettre de nouveau pour expliquer ces deux prophéties. Parce que ce sont des symbolismes prophétiques qu'on ne peut comprendre qu'avec des illustrations. N'est-ce pas ? Ok. Et les rois de la victoire de mon son, les rois de la milonne, l'ancienne série, l'ancienne l'art, les rois de la victoire de mon son, c'est une prophétie de vie, a vu qu'il a eu un changement, un changement des stériles, d'une statue humaine, une grande statue. Il faut me suivre que ça sentit mal, parce que ce sont des symboliques trop vénus. C'est une statue, mais à réaliser, ce n'est pas une statue. Il faut que ça se déroule, il faut que le professe Mouhamed Aqsaoumallah, il faut qu'il a fait la vie, 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 il faut qu'il a fait la vie. Il faut qu'il a fait la vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire que j'ai compris que j'ai fait partie des problèmes de l'internité. Il a dit une femme, mais Cyprien a dit que ce n'est pas une femme, qu'elle est morte avec des tentations. Et cette femme a appelé les prophètes, et les prophètes n'ont pas répondu à son appel. Et Cyprien lui a fait savoir que si c'était qui avait répondu à son appel, toute la communauté se serait d'aller du point de vue. Parce que cette femme, ce que vous avez dit, n'est pas une femme électronique qui morde avec toutes les tentations. Et nous sommes ici en face d'une technologie progétique. On nous dit que le roi de Micolonos, le roi de Paglion, ce qui est Atlantique, a eu un sens. Et dans ce sens, il a vu, il avait vu plein d'espace. Et la partie avait une forme humaine, c'est comme un être humain. La tête de cette statue était d'or, c'est-à-dire en or. La poitrine et les bras étaient d'argent, c'est-à-dire en argent. Le ventre, le ventre d'Utopus, était d'air pour les cuivres. Les jambes, je vous ai dit, étaient de fer. Et les cuillères de la statue. Une partie était de fer et une autre partie était d'argile. Quand il considérait la statue, il ne restait pas toujours devant la statue, parce que c'était une grande statue. Il a dit aussi qu'une pièce, une petite pièce, se détachait sans le secours de filmer. Et cette pièce est venu frapper le pied de la statue. La statue qui se trouvait, elle s'est transformée en poussière. La statue est venu frapper. La statue est venu frapper. Le ventre, le ventre, le ventre.